bonjour à tous et à toutes je suis contente de vous retrouver pour une vidéo pour le défi chou de l'été je vous propose un défi autour de la peinture à l'aquarelle en négatif c'est assez simple ce que je vous propose à partir d'un d'une petite astuce technique on peut faire des jolies choses donc on part déjà d'un papier donc moi je suis partie de ce papier d'anne mule en coton 100% coton en 300 grammes c'est un papier que j'aime bien il a grain fin pour ce qu'on va faire c'est plutôt intéressant et puis on va choisir un motif plutôt un grand motif de feuilles moi j'ai choisi le motif de cette planche chou and flower ces grandes feuilles qui sont avec les hortensias et qui vont aller très bien pour ce qu'on va faire donc voilà et puis on délimite on délimite à peu près avec un crayon à papier on fait un petit trait à environ 12 cm l'idée étant de faire une carte qui se déplie comme ça de cette façon et là on va faire l'intérieur de la carte donc l'intérieur de la carte ça sera des feuilles et puis effectivement on verra après comment on harmonise l'autre partie de la carte donc au départ on se pose pas trop de questions et on fait donc du tamponnage de feuilles avec bien sûr on essaie de se faire un ou deux caches avec un rouleau de post-it on commence par tamponner ses premières feuilles et puis on superpose les feuilles c'est ce qui fait joli à certains endroits avec le système de cache et puis ensuite voilà on enlève ses caches et on a le résultat après on va définir notre combo de couleurs dans des dégradés de verts pour essayer de commencer du plus clair au plus foncé en travaillant principalement les fonds alors on va choisir ses couleurs donc là l'idée c'est de partir sur plusieurs verts différents on peut par exemple partir sur un style de grain vert donc un vert très jaune n'hésitez pas à faire vous même beau vert donc là on a le style de grain vert effectivement faire varier légèrement avec du verre olive et puis partir sur aussi un verre de vici un peu plus foncé un verre sapin voilà donc on a toute une gamme de verre on peut complètement créer ces verres en partant d'un joli bleu ici par exemple je pars d'un bleu saignelier et puis j'ajoute un jaune saignelier clair et je crée mes verres encore un verre différent voilà j'avais un joli vert très acidulé donc on va partir sur toute une gamme de verres alors là je vais utiliser quand même un pinceau pinceau assez gros même un pinceau à la vie donc là je vais prendre un davinci casaneo 0 et je vais commencer par partir d'un jus assez dilué d'un premier verre un verre assez acidulé voilà l'idée c'est toutes les feuilles qui sont vraiment premier plan donc c'est à dire les feuilles qui ne sont pas superposés je les laisse blanche donc par exemple celle ci elle n'est pas superposé je la laisse blanche et les autres avec ce jus très diluée bat tant pis je passe par dessus et je fais le tour je contourne de toutes les autres voilà la première étape terminée donc je vais laisser sécher tranquillement et puis je vais passer une autre couche avec un verre un peu plus intense et cette fois je contournerai je laisserai une partie des feuilles qui sont dessous voilà c'est pratiquement sec donc maintenant je vais préparer un jidu un jus dilué beaucoup plus foncé et je vais surtout pas toucher les feuilles qui étaient blanches par contre je repasse tout autour de ces feuilles là et je m'attache quand même cette fois à laisser de nouvelles feuilles blanches par exemple celle ci à laisser de nouvelles feuilles légèrement colorisées c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Vous pouvez effectivement, si vous avez une petite réalisation que vous avez faite ou soit à l'aquarelle, soit avec deux, trois petits tampons, rajouter comme une petite carte à l'intérieur de façon à ce que ça habille votre carte ou si vous voulez simplement laisser pour écrire un petit mot à quelqu'un. Alors voilà, j'ai terminé ma carte. Donc on a plié notre fond qu'on a réalisé avec la peinture négative. Je vous rappelle le principe de la peinture négative. Donc la peinture négative, c'est une approche qui implique de peindre tout autour des différentes feuilles et entre les différentes feuilles au fur et à mesure, en commençant par un jus très dilué et de plus en plus pigmenté et on détoure chaque feuille. Voilà donc pour ce principe là. L'intérieur après vous ferez un peu comme vous le souhaitez en mettant donc du papier imprimé de chaque côté si vous avez envie. Et puis au milieu, moi j'ai mis une petite carte que j'avais faite à l'aquarelle. J'ai rajouté mon petit paradis. Donc c'est dans les planches choux de la nouvelle collection Souvenir d'été. Mon petit paradis, voilà. Et puis là, cette écriture carte postale que j'aime beaucoup et qui va très bien dans ce cas là. Voilà. Donc pour ce défi, je vous invite à réaliser cette technique un peu comme vous le souhaitez. La technique de la peinture négative avec un fond assez foncé et puis petit à petit d'augmenter en pigment et de détourer les formes de façon à ce qu'elles apparaissent plus claires que le fond et qu'il y ait différentes nuances de couleurs. Alors que ça peut être dans des tons de vert ou d'autres teintes. Et ensuite, ce fond que vous avez réalisé, vous en faites une carte postale selon votre choix, bien sûr, qu'elle s'ouvre ou pas d'ailleurs. Mais ça vous permet de faire un joli fond de page. Je vous remontre donc la carte avec le fond négatif et puis l'intérieur de la carte avec une petite aquarelle et du papier imprimé. J'espère que ce défi vous aura plu. J'ai hâte de voir vos réalisations sur cette technique de peinture négative. Adaptez-le comme vous avez envie. L'idée, c'est vraiment de vous faire plaisir et puis montrez-nous vos merveilles sur le groupe Facebook et dans l'album. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501